Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te dire tout ce qu'il y a à savoir sur le CV suisse, les différences et les similitudes avec un CV français. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur un article que j'ai trouvé très intéressant. En général, j'en prends plusieurs, 5, on va dire entre 3 et 10, selon vraiment la complexité du sujet. Là, j'ai vraiment trouvé un article qui était très intéressant, donc je ne vais pas évidemment te le lire mot pour mot. Je vais essayer de te le synthétiser et de ponctuer cette lecture avec évidemment mes conseils, mon expérience de frontalier. Donc, on va commencer avec la première étape. Le premier point, c'est les différences entre un CV suisse, un CV français et un CV allemand. Parce que oui, il y a des Français qui vont travailler en Suisse, il y a des Allemands qui vont travailler en Suisse et des Italiens qui vont travailler en Suisse. La Suisse a plusieurs langues officielles. Donc, c'est évidemment la Suisse romande qui parle français, la Suisse allémanique qui parle le, ils disent le comment, le suisse allemand, tout simplement. Donc, il y a plusieurs langues, également l'Italien. Donc, on va aujourd'hui principalement se concentrer sur le CV français en Suisse pour la Suisse romande. C'est ce dont vous avez besoin, c'est ce pour quoi vous regardez la vidéo. Donc, on va commencer avec une petite introduction. Fin 2021, déjà, il faut savoir qu'on a enregistré plus de 173 000 Français qui travaillaient en Suisse. Donc, quand on dit 173 000 Français, ça veut dire que tous les jours, bon, les gens ne travaillent pas 30 jours par mois, mais on va dire tous les jours, il y a entre 100 et 150 000 personnes qui passent la frontière pour aller travailler en Suisse. Donc, c'est vraiment énorme. Et là, on ne parle que des Français. Donc, évidemment, il y a des Allemands et des Italiens. Ils sont attaqués de tous les côtés. Donc, voilà, raison de plus pour soigner la présentation de votre parcours professionnel et mettre toutes les chances de votre côté. Premier point à savoir, il faut que le CV suisse soit synthétique, classique et construit en rubrique. Donc, ils aiment bien tout ce qui est carré, tout ce qui est simple à lire. Après, le CV en Suisse ressemble beaucoup au CV français, mais il est encore plus axé sur les compétences du candidat. Ça, c'est vrai. Et même si c'est le cas pour le CV, c'est parce que c'est le cas également dans un entretien ou dans une journée d'essai. Ils vont beaucoup plus facilement proposer un essai qu'en France où on n'aura pas forcément besoin d'avoir de journée d'essai. Et simplement, ils vont se dire, bon, je l'embauche et puis période de préavis. Là, votre CV, ils vont se fier plus à vos expériences et à vos compétences qu'à vos diplômes. Et ils vont souvent vous proposer une ou deux journées d'essai. Je n'ai jamais eu plus que deux journées d'essai. Donc voilà, il faudra également faire attention au vocabulaire professionnel suisse qui n'est parfois ni le vocabulaire allemand ni le vocabulaire français. C'est vrai qu'en Suisse romande, on parle français, mais on a plus l'habitude de dire que, par exemple, en Suisse alémanique, on parle suisse allemand et on ne dit pas qu'on parle suisse français en Suisse romande. Mais il y a des différences à la fois dans la manière dont les gens s'expriment. Si vous éternuez, ils ne vont pas vous dire à tes souhaits ou à vos souhaits. Ils vont vous dire santé. Alors que nous, on dit santé quand on trinque, quand on lève un verre. Donc il y a des petites choses comme ça. Ils ne disent pas 70 mais 70, pas 80 mais 80 et pas 90 mais 90. Donc c'est assez, voilà, c'est des petites choses toutes bêtes. Mais si vous présentez que vous dites que vous avez, je ne sais pas, bon, je vais dire que vous avez 60 ans, bon, du coup, ça ne marche pas. Mais si vous avez 70 ans, vous n'allez pas aller postuler. Il ne faudrait pas dire que vous avez 72 ans, par exemple. Il faut dire que vous avez 72 ans. Donc c'est des petites choses dans le langage. à savoir adaptées et très importantes, voilà, à savoir. Après, vous dites, c'est un détail, mais c'est des efforts qui sont appréciés et ils ont tellement de CV qu'il faut pouvoir se différencier. Ensuite, donc bien moins descriptif que le CV de son voisin autrichien ou allemand, le CV suisse va droit au but. Vous devez faciliter la tâche au recruteur, pardon, et lui permettre de lire votre CV en diagonale. Donc comme je vous le disais, ils ont des dizaines de CV. Évidemment, ils n'ont qu'une place ou quelques-unes pour des dizaines, voire des centaines de CV. Donc ils vont jeter un coup d'œil rapide à tous les CV, faire un premier tri. Ceux qui ne sont pas lisibles, ils vont les mettre de côté alors qu'il y avait peut-être le meilleur profil dedans. Mais faites un CV simple, lisible pour passer cette première étape, on va dire, de sélection. Et ensuite, essayez de mettre en avant beaucoup plus vos compétences que vos diplômes et vos expériences professionnelles également. Donc quand vous souhaitez postuler en suisse francophone ou germanophone, votre CV devra être accompagné d'une lettre de motivation, mais également de vos diplômes et d'éventuelles lettres de recommandation et référence. Donc les lettres de recommandation et les références, c'est quelque chose qu'on voit peu en Suisse, mais qu'on voit peu en France, pardon, mais qu'on voit beaucoup en Suisse. Ils aiment bien les recruteurs avoir, ou les directeurs d'entreprise, etc., avoir tout simplement le numéro de téléphone ou le mail de votre ancien employeur. C'est peut-être pas à mettre dans le CV directement, mais peut-être dans la lettre de motivation, ou alors à communiquer lors de l'entretien. Si vous voulez que je vous donne le numéro de mon ancien employeur, c'est avec plaisir. Il m'a donné son accord pour se faire appeler par mon futur employeur, et il m'a d'ailleurs fait une lettre de recommandation. La voici, dans laquelle mon ancien employeur dit que j'ai effectué telle, telle et telle tâche, que j'étais toujours sérieux, ponctuel, etc., avec donc toutes les qualités qui vous auront été reconnues. Donc, ne pas hésiter à demander, même si vous travaillez actuellement en France et que vous êtes en bon terme avec votre employeur, même si vous démissionnez, une lettre de recommandation, en lui disant qu'en Suisse, c'est très important. Faites attention à bien rédiger le CV dans la langue de l'entreprise, donc français ou allemand, pour laquelle vous postulez. Après, des fois, vous pouvez également donner un CV en anglais si vous êtes sur un poste où vous allez être amené à communiquer, par exemple à l'aéroport, avec beaucoup de personnes étrangères. Vous pouvez donner un CV dans plusieurs langues ou faire votre lettre de motivation en anglais pour montrer votre niveau, votre implication et le fait que vous comprenez que c'est essentiel de parler anglais. Donc, il y a des petites choses comme ça qui peuvent vous permettre de vous démarquer. Ce n'est pas évidemment à faire à chaque fois, à faire pour n'importe quel poste, mais je vous donne des petites idées par-ci, par-là. Donc, la deuxième grosse étape, c'est la structure générale du CV et la mise en page. Pour la mise en page, la forme en rubrique, avec des points ou des tirés, à la française, c'est la plus courante parce qu'elle permet au recruteur de lire le CV en diagonale. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est très important que le recruteur puisse très rapidement trier et voir quels CV sont propres, bien organisés et simples à lire. Et donc, c'est la formule en rubrique, la forme en rubrique qui est la plus intéressante. Ensuite, au niveau du nombre de pages, contrairement au CV français qui doit tenir sur une page, le CV suisse peut être rédigé sur deux pages, voire plus, mais ce n'est pas recommandé. Donc, souvent, les expériences mentionnées doivent être pertinentes par rapport au poste que vous recherchez. Donc, ça ne sert à rien de faire trois pages. Si jamais vous mettez que vous avez eu plein d'expériences en tant que caissier, alors que là, vous postulez pour être chauffeur routier, mettez-en peut-être une la plus longue ou celle qui est le mieux passée pour mettre un numéro en recommandation. Par contre, si jamais vous avez déjà eu trois postes de chauffeur routier et huit postes de caissier différents, mettez un poste de caissier et tous les postes de chauffeur routier. Ça paraît évident, mais faire un CV avec 15 lignes parce que oui, vous avez eu 15 emplois en comptant vos stages, etc. Ce n'est pas forcément intéressant. Mettez en avant vos meilleures expériences professionnelles et les plus adaptées par rapport aux postes que vous recherchez. Et c'est mieux pour le recruteur de voir que vous avez eu trois expériences de deux ans que trois expériences de deux ans, une expérience de un an et huit expériences de un à trois mois. Parce que ça lui montre que vous êtes plus sérieux et que oui, vous n'avez eu que ces trois postes ou que ces quatre postes, mais qu'à chaque fois, vous êtes resté plusieurs années. C'est plus rassurant. Signature. Comme en France et contrairement au CV allemand et autrichien, le CV suisse n'est pas signé par son auteur. C'est vrai qu'on n'aurait pas eu l'idée de le faire, je pense, mais il n'y a pas besoin de signature. Données personnelles. Alors, ces informations, y compris la mention de votre permis de travail en Suisse, votre permis de conduire et la photo, si vous choisissez d'en mettre une, doivent figurer en haut du CV. Donc, le permis de travail, moi, ce que j'ai fait, c'est que sur mon permis de travail, il y a ma photo. Donc, j'ai mis directement, au lieu de mettre ma photo en haut à gauche du CV, comme d'habitude, j'ai mis mon permis de travail sur lequel on voit ma photo. Donc, ça montre que j'ai le permis de travail. Ça montre ma tête au recruteur, parce qu'il recrute aussi au faciès, il ne faut pas se mentir. Il y a très peu de personnes de couleur, par exemple, qui travaillent en Suisse, en tout cas dans des postes d'accueil. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un assez fort racisme à ce niveau-là. Donc, voilà, je ne dis pas de ne pas mettre de photo si vous êtes une personne de couleur, mais je ne sais pas. Après, c'est un peu sensible comme sujet, mais j'ai l'impression qu'il y a un assez fort racisme en Suisse, alors que c'est un pays qui se veut très ouvert, multiculturel, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile pour des personnes de couleur de trouver du travail et qu'il y a un gros préjugé, un gros a priori de la part des recruteurs. Donc, ce n'est pas de chance. Vous aurez peut-être moins de facilité à trouver, mais plus le chemin est dur, plus la quête est belle, plus la quête est satisfaisante à l'arrivée. Donc, ne désespérez pas. Donc, voilà, mettre une photo, nom, prénom, etc., permis de travail si vous en avez, ça peut être très intéressant. Le titre du CV, il est courant d'indiquer une description de votre projet professionnel ou un titre dans le CV suisse. Donc, au lieu de simplement vous présenter avec vos expériences passées, présenter un petit peu ce que vous recherchez en Suisse, si c'est votre premier job que vous recherchez ou si c'est le deuxième, le troisième, parler de vos expériences récentes en Suisse sans vous étaler sur votre passé. Ne nous faites pas le parcours depuis la maternelle. Mais ça peut être intéressant de dire, j'ai travaillé dans cette entreprise. Par exemple, c'était un fast-food, ce n'était pas mon domaine. Ensuite, j'ai travaillé en tant que caissier, c'était mieux, j'étais à temps plein. Et désormais, je recherche un poste, je reprends l'exemple, de chauffeur routier parce que c'est ma formation initiale. J'ai fait reconnaître mes permis, mes diplômes, choses comme ça. Et donc, je pense être un bon candidat pour votre poste. Compétences, il est recommandé d'inclure vos compétences principales dans une rubrique sous le titre « C'est une spécialité locale appréciée de nombreux recruteurs ». Donc, quand je vous disais de dire 70, 80, 90 et de dire « Santé quand quelqu'un est tarnu », c'est vrai que ça paraît un peu anodin et ce n'est pas là-dessus que vous allez vous démarquer sur un CV. Par contre, là, le fait d'inclure vos compétences principales dans une rubrique sous le titre et donc le fait que ce soit une spécialité locale, donc suisse, c'est quelque chose qui peut plaire et montrer votre implication. Donc, vous mettez nom, prénom, le titre de votre CV, en deux, trois lignes, ce que je viens de vous dire sur les expériences passées et celles que vous recherchez, pour lesquelles vous postulez, et ensuite, détailler vos compétences. Donc, je cherche désormais un poste de chauffeur routier parce que c'est ma formation initiale. J'ai tel permis, j'ai tel permis, j'ai tant d'expérience, j'ai conduit tel véhicule, voilà, je n'en sais rien, je ne suis pas dans ce domaine-là, mais voilà, vos compétences par rapport à ça. J'ai déjà fait des longs trajets, je peux découcher trois nuits, cinq nuits par semaine, et vous mettez tout ça. Et donc, ça va être beaucoup plus simple pour le recruteur de dire votre CV et hop, il va passer dans la bonne pile plutôt que de partir à la poubelle. Les expériences professionnelles, donc là, je parlais des compétences, maintenant, les expériences professionnelles, elles doivent être placées avant la formation. Donc, comme je vous disais aussi au début, les diplômes, les formations, c'est bien marrant, mais c'est des diplômes français, des formations françaises qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. J'arrive à très bien vendre mon bac STMG en disant que j'ai une maturité, parce que l'équivalent du bac, c'est la maturité. Oui, j'ai une maturité professionnelle en sciences et technologies du management et de la gestion d'entreprise. Ah, c'est très bien. Donc, vous avez fait des études d'entrepreneurs, de gestion d'entreprise et de management, tout ça, c'est bien. Vous savez, j'ai une équipe. Et en fait, on fait passer un bac STMG pour quelque chose de génial, alors que ça ne l'est pas du tout. Et donc, les expériences professionnelles, ça les intéresse beaucoup plus que la formation. Donc, même si vous arrivez à bien vendre votre bac pro ou votre bac STMG ou autre, eh bien, ce n'est pas ce qui les intéresse le plus. Et ils veulent savoir où est-ce que vous avez travaillé, d'où l'intérêt qu'ils portent aux références pour appeler votre précédent employeur, même si c'est une pratique un peu controversée. Mais c'est quand même très souvent fait. Et donc, les expériences professionnelles doivent être placées avant la formation. Donc, vous parlez un petit peu, comme je vous ai dit, de votre projet en dessous du titre. Vous donnez vos compétences. Où est-ce que vous avez travaillé ? Vous mettez les références. Ou alors, vous les donnez plus tard. Mais en tout cas, voilà, les expériences professionnelles, très importantes. Et ensuite, vous pouvez dire, et d'ailleurs, j'ai tel et tel diplôme qui m'ont permis de travailler dans les postes cités plus haut. Ensuite, langue, compétence, informatique, loisirs. Ces informations doivent apparaître en dernière position, comme sur le CV français. À la fin, vous mettez, j'aime bien la pêche et le rugby. Et puis, voilà, ce n'est pas ce qui intéresse le recruteur. Mais ça vous humanise un peu à ses yeux s'il va jusqu'à lire les dernières lignes de votre CV. Et ça peut créer un point commun. Donc, même si ce n'est pas le cas, mettez peut-être des loisirs un peu répandus en Suisse et auprès des gens riches. Donc, ils seront les recruteurs ou les chefs d'entreprise. Mettez que vous aimez le golf, même si vous êtes allé trois fois dans votre vie. Ça vous permettra peut-être de sympathiser avec le recruteur. La photo professionnelle dans le CV suisse. La photo peut être déterminante, même si elle n'est pas obligatoire en Suisse. Il est fortement recommandé d'en ajouter une. Elle personnalisera votre candidature et permettra au recruteur de se souvenir de vous plus facilement. Le lieu de résidence. Si vous possédez une adresse en Suisse, n'hésitez pas à la mentionner. Ce sera un plus pour le recruteur parce que vous ne serez pas frontalier. Il n'aura pas à vous faire les papiers et à payer le permis de travail à 70 francs. Donc, il sera content que vous habitiez en Suisse. Cela renforcera votre crédibilité en termes de connaissances du marché suisse. Il est bon de préciser à cet endroit que vous êtes mobile et prêt à déménager si le poste le requiert. Le permis de travail. Attention que vous soyez français ou d'autres nationalités, frontalières évidemment, il vous faudra un permis de travail pour la Suisse. Vous devrez le mentionner dans l'encart des données personnelles si vous en possédez un. Et citer aussi la catégorie. Donc, permis L, courte durée. Permis B, autorisation de séjour d'un à cinq ans. Donc, c'est souvent le permis qu'on a en tant que frontalier. Et permis C, permis d'établissement en Suisse pour les ressortissants de l'Union européenne ayant vécu et travaillé plus de cinq ans sur le territoire. Donc, si vous avez vécu en Suisse, travaillé cinq ans en Suisse, vous pouvez prétendre à ce permis. Sinon, le permis classique, c'est le permis B. Et le permis L, courte durée, pour plus de quatre mois et moins d'un an. Donc, voilà. C'est celui-là qui est très peu répandu. Donc, ça va être principalement le permis B qui va être fait automatiquement, si vous êtes frontalier. Si vous ne possédez pas encore de permis, pas de panique, les membres de l'Union européenne ont le droit de séjourner trois mois en Suisse pour leur loisir ou pour chercher du travail. Les non-ressortissants de l'Union européenne sont soumis à des mesures beaucoup plus restrictives. C'est pour ça que souvent, on me demande, oui, je viens d'Afrique, je viens du Congo, du Guatemala, et je souhaite travailler en Suisse et vivre en Suisse. Est-ce que c'est possible ? Je préfère répondre non. Je t'invite à te renseigner. Les démarches sont très compliquées. Donc, je te recommande soit d'être frontalier, soit de trouver une autre solution ou d'abord acquérir une nationalité européenne. Il y en a peut-être qui sont plus faciles à acquérir que d'autres. Donc, ça peut être une solution, mais en ce cas, c'est beaucoup plus compliqué. Même si la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, elle a des accords avec l'Union européenne, mais pas avec tous les pays du monde. Ensuite, quatrième point clé, le titre, très apprécié en Suisse, songez à faire mention de votre titre de docteur, professeur ou autre, de vos objectifs de carrière ou de votre personnalité au travail. Oui, donc en fait, ce n'est pas le titre du CV, c'est un titre, voilà. Évitez la première personne du singulier. La règle d'or en Suisse, c'est de rester humble et l'emploi du jeu, donc le déterminant jeu, peut être perçu comme arrogant. Par exemple, je suis un vendeur expérimenté, blablabla, ça ne va pas marcher. En revanche, maître acheteuse en parfumerie depuis cinq ans pour une marque prestigieuse souhaite diversifier ses expériences dans d'autres secteurs du luxe. Ça montre que vous avez un très bon profil et que vous ne vous en vantez pas. Les compétences, donc cinquième point, les compétences. Pour les recruteurs suisses, les compétences du candidat feront la différence. Cette courte rubrique à placer sous votre titre est donc particulièrement importante, même si elle n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire qu'il ne faut pas le faire. C'est évidemment pour ça qu'il faut le faire parce que tout le monde ne va pas le faire. Donc, c'est grâce à ça que vous allez vous différencier. Donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous souhaitez vous différencier, avoir un meilleur CV que les autres. Donc, n'hésitez pas à faire ça, à mettre la rubrique compétences tout de suite en dessous du titre du CV. Mettez vos compétences en valeur selon votre profil professionnel. Un CV technique développera particulièrement cette section. Dans tous les cas, ne confondez pas vos compétences avec les tâches réalisées pendant votre expérience professionnelle ni avec vos diplômes. Les compétences sont des savoir-faire. Donc, qu'est-ce que vous savez faire ? Sixième grand point, l'expérience professionnelle. Donc, présentez vos expériences par ordre chronologique décroissant. C'est-à-dire l'expérience la plus récente en haut pour que ce soit la première que le recruteur voit. Donc, c'est celle qui va le plus l'intéresser. est mentionné pour chaque expérience le poste occupé, les missions accomplies, le nom de l'employeur, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité de l'entreprise, le lieu de travail et la durée du poste. Évidemment, aussi, le type de contrat, c'est un CDD, CDI, etc. C'est vrai qu'en Suisse, dans le pays de l'efficacité où ils essayent d'optimiser que tout le monde travaille, qu'il n'y ait pas de chômage, les trous dans le CV sont très mal vus. Ne laissez pas planer de doute sur vos activités et ne vous jouez pas des dates. Un chômage de quelques mois est mieux compris par les employeurs qu'un trou qui inspire la méfiance. Donc, ils n'aiment pas le fait que vous soyez au chômage mais ils préfèrent l'honnêteté et que vous disiez j'ai été au chômage pendant 4 mois parce que pendant 4 mois je ne trouvais pas de poste qui correspondait à mes attentes que vous mettez de avril 2021 à mars 2022 j'ai fait ça et de septembre 2022 à juillet 2023 j'ai fait ça parce qu'ils vont se demander ce que vous avez fait pendant ce moment-là et le fait que vous ne l'ayez pas mentionné ça peut passer comme pas un mensonge mais en tout cas quelque chose que vous avez essayé de leur cacher. Si vous avez pris une année sabbatique expliquez brièvement ce que vous en avez fait et pourquoi cette expérience est un plus dans votre parcours professionnel quelle que soit la raison de ses congés forcez ou non apprenez à les présenter de manière positive dans votre CV. Peu importe le poste que vous recherchez il faut être un bon vendeur pour se vendre pour ensuite avoir le poste donc ce n'est pas que si vous cherchez un emploi de vendeur qu'il faut être bon vendeur simplement si vous cherchez un travail en Suisse il va falloir vous vendre mieux que tout le monde pour avoir le poste contre les dizaines d'autres CV qu'il y aura pour ce poste. septième grand point les formations donc tac 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 si vous êtes jeune diplômé n'hésitez pas à inclure votre parcours scolaire en revanche si vous avez eu des expériences professionnelles mettez-les plutôt en avant donc vous pouvez mentionner votre bac etc toujours en parlant des équivalents donc un baccalauréat en France c'est une maturité en Suisse il y a plein de noms comme ça équivalents je vous invite à les regarder sur Google point numéro 8 les langues soyez précis quant à vos niveaux de langue avec les niveaux B1 B2 B3 etc donc faites un test en ligne ça prend une petite demi-heure mais vous avez une très bonne idée ensuite de votre niveau et vous pouvez le mentionner sans mettre un comment dire un niveau qui n'est pas le vôtre qui est soit trop bas soit trop haut et souvent surestimé et vous allez vous faire avoir parce que si vous essayez de vous parler en anglais que vous avez mis que vous avez un super niveau et que vous ne comprenez pas tout ce qu'ils vous disent ce qu'ils vous disent pardon ou ce qu'ils vous disent le recruteur moi je ne parle même pas français et bien vous allez passer pour quelqu'un qui se vante et qui dit qu'il est meilleur que ce qu'il n'est en réalité donc bilingue est réservé aux candidats élevés dans les deux langues donc vraiment il faut mettre bilingue que si vous avez un parent anglais un parent français ou que vous avez vécu plusieurs années en Angleterre ou que voilà vous parlez couramment anglais mais c'est même plus que couramment parce que le deuxième terme c'est courant et là c'est adapté aux candidats maîtrisant parfaitement l'allemand ou l'anglais dans un contexte professionnel ou quotidien donc bilingue c'est vraiment ils disent réservé aux candidats élevés dans les deux langues et pas oui je suis bilingue moi si je parle un peu anglais non c'est c'est vraiment au dessus donc dites que vous avez un langage courant en anglais et débutant en allemand ou courant en allemand c'est le cas citez les diplômes de langue associée si c'est le cas et si vous connaissez un dialecte suisse ou maîtrisez le vocabulaire suisse francophone ou germanophone faites-en mention donc vous pouvez dire que si vous avez travaillé par exemple déjà un an ou deux en Suisse je maîtrise les subtilités de la langue suisse blablabla enfin franco-suisse ça peut être un plus et montrez une fois de plus votre bonne volonté le fait que vous essayez de vous inclure les compétences informatiques mentionnez vos compétences informatiques avec précision les logiciels que vous maîtrisez votre niveau de compétence et les formations éventuelles que vous avez dedans et en dixième point le moins important vous pouvez quitter la vidéo c'est les centres d'intérêt qui peuvent être un petit plus votre savoir-faire votre expérience et il faut évidemment les cibler en fonction du poste et de l'entreprise que vous visez et mentionnez vos hobbies ça en disant sur votre personnalité donc même si c'est pas pour ça que vous allez être recruté si vous aimez des choses plutôt violentes comme je sais pas le rugby le paintball les choses comme ça les recruteurs vont peut-être être un peu méfiants selon le type de poste que vous souhaitez occuper si c'est pour être vendeur en parfumerie ils vont pas trop aimer par contre si vous mettez que vous aimez le golf les promenades dans la nature les choses comme ça ça peut donner une meilleure image de vous par contre évitez de trop mentir sur vos hobbies restez quand même sur des choses que vous aimez et ne pas dire que vous aimez le golf par exemple pour faire bonne impression si vous n'êtes jamais allé parce que si on vous pose une question que vous ne savez pas répondre que vous ne connaissez aucun terme technique ça sera posé sous la forme de ah bah d'ailleurs j'ai vu que vous aimiez le golf est-ce que vous avez déjà fait ça je ne connais rien je n'ai aucun terme technique la preuve et que là vous ne savez pas répondre donc vous répondez oui oui j'ai déjà fait ça oui j'aime bien ça mais que le recruteur sent que vous mentez il va se dire mais attends s'il ment sur les hobbies à la fin de son CV qui ne sont pas très importants il a pu mentir sur tout le reste également donc ne mentez pas mais si vous n'êtes pas le meilleur joueur de golf de France mais que vous êtes allé 3-4 fois et que vous aimez bien que vous connaissez un petit peu vous pouvez mettre que vous aimez et quand on vous pose des questions vous dites que vous n'êtes pas du tout expert mais que c'est quelque chose que vous aimeriez bien que vous aimeriez bien développer par exemple mais voilà essayez de mettre des hobbies qui ne font pas peur si votre hobby c'est faire je ne sais pas des combats d'épée ne le mettez pas donc voilà un petit peu les 10 points à travailler pour avoir un bon CV suisse dans l'idée adaptez-vous au marché et il y a bien conscience que ça n'est pas le même pays ça n'est pas les mêmes us et coutumes donc il faut s'adapter c'est pour ça qu'une fois de plus je fais une assez longue vidéo pourtant je vous ai synthétisé cet article je vous ai donné un petit peu mon avis des astuces de ma petite expérience d'un an et demi en Suisse maintenant et je pense qu'avec ça vous avez toutes les armes pour faire un bon CV vous avez des sites qui sont très bien pour faire des CV comme mon CV parfait mais par contre vous faites tout votre CV vous y passez une heure ou deux et à la fin on vous demande de payer donc je trouve ça un petit peu malhonnête que ça ne soit pas clair dès le début que ça n'est pas gratuit donc ne vous faites pas avoir par des sites comme ça vous pouvez le faire également gratuitement sur Canva il y a des très bonnes choses sur la version gratuite et après si vous êtes prêt à payer 5 ou 10 euros vous pouvez faire votre CV sur mon CV parfait ou sur des sites de ce type là c'est évidemment pour aller chercher du travail en Suisse donc oui c'est embêtant de payer 5 ou 10 euros pour un logiciel qui ne fait rien non plus d'incroyable mais c'est vrai que c'est assez pratique donc n'hésitez pas si jamais c'est un investissement que vous êtes prêt à faire 5 à 10 euros pour avoir un très beau CV avec les meilleurs outils disponibles sur internet si vous trouvez quelque chose de gratuit tant mieux sinon voilà le site mon CV parfait est très bien très pratique mais c'est vrai que oui je ne sais plus s'il y a une version gratuite mais en tout cas je crois qu'elle est très limitée et c'est fait exprès pour faire passer à la version payante et sur Canva faites attention également si vous voulez faire gratuitement à n'utiliser que des designs gratuits parce que certains sont payants et vous vous retrouvez à la fin à vouloir télécharger votre CV et ça n'est pas possible sans s'abonner à la version payante je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo si elle vous a intéressé c'est que vous cherchez du travail en Suisse donc vous avez tout intérêt à être abonné à ma chaîne je vais vous sortir des vidéos encore toutes les semaines pendant très longtemps tant que je suis à la frontière et que c'est un sujet que je maîtrise et qui m'intéresse évidemment comment optimiser son profil de candidat en Suisse comment trouver du travail un logement à la frontière je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo c'était Florian sur ce prenez soin de vous et de vos finances ciao et à bientôt de l'autre côté de la frontière de la frontière de la frontière de la frontière